A tous et bienvenue à votre journal sur Canal Congo Télévisions. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, candidat à sa propre succession, a lancé ce samedi 26 novembre 2023 sa campagne électorale dans le Grand Équateur, quatrième grand espace sociologique visité par le candidat numéro 20. Il est arrivé dans la ville de Mbandaka ce samedi. Ainsi, dans son adresse à la place Kermes, les candidats Félix Tshisekedi a appelé les habitants d'Isidou Bangui à voter massivement pour lui et à ne pas voter pour les candidats des étrangers. Avant l'arrivée en Mbandaka du président national du mouvement de libération du Congo et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo, dans les cadres de la campagne électorale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le député national Faustin Bouhika a lancé officiellement le démarrage de la campagne électorale dans cette partie de la République à travers une marche qui a débité par la présentation des candidats députés nationaux, provinciaux et conseils municipaux. Occasion pour le président fédéral du MLC Mbandaka, Faustin Bouhika, d'appeler à la réélection du candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, Fidel Babala, a réuni ce vendredi 24 novembre 2023 autour de lui tous les candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux du parti cher Jean-Pierre Bemba Gombo afin de mettre en place des stratégies qui pourront aider à ce grand parti politique de pouvoir gagner beaucoup de place aux législatives du 20 décembre prochain. C'est pour adopter quelques stratégies de campagne électorale pour tous les candidats du mouvement de libération du Congo à tous les niveaux des élections du 20 décembre prochain que le secrétaire général du parti cher Jean-Pierre Bemba a réuni autour de lui tous les candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux. Fidel Babala envisage une grande tournée de ses grands partis politiques à travers la ville de Kinshasa. C'est là pour offrir au mouvement de libération du Congo plus de postes aux prochaines législatives. Quelques candidats prison à cette rencontre n'ont pas banqué, déplacé un mot. La réunion d'aujourd'hui a été convoquée par les autorités du parti, le secrétaire général, pour pouvoir nous donner des orientations en ce qui concerne la campagne électorale. Dans la commune délimitée, à la députation provinciale, il y avait aussi les candidats nationaux. Tous les candidats de la ville de Kinshasa étaient présents à la réunion parce qu'il fallait venir pour suivre les orientations du parti. Nous sommes satisfaits en tant que candidats du MFC parce que ce que le président national a recommit va remettre à tous les éléments, à tous les acteurs du MFC qui ont considéré pour ces élections. Or, nous sommes une partie qui est le pouvoir, qui va faire beaucoup de choses, qui va suivre le président parti jusqu'à ce que son électorat soit faite. Parce qu'aujourd'hui, le MFC se positionne derrière le président de la République. C'est pour l'accompagner, pour que ce quinquennat, ce quinquennat, vraiment, qui va faire l'ouvrir tous les Congolais. Pour que les Congolais puissent voir que, maintenant, nous sommes prêts pour reconstruire notre pays. Vraiment, je suis très ravi, avec le secrétaire général, Fidel Baba, pour toutes les questions qu'on lui a posées, et il a pu répondre à nos questions. Donc, nous sommes satisfaits pour notre parti. Et ça montre que MFC est bien préparé pour ces élections. Donc, nous sommes là pour refler toutes les causes que c'est possible pour que MFC devienne encore plus forte avec le président. Tant que nous avons été satisfaits de tout ce que nous avons comme question, tout ce qui nous a cassés, on a pu nous avoir la réponse. Donc, je remercie le président national et je remercie toute l'équipe du MFC. Ça se voit que, maintenant, nous sommes prêts pour, vraiment, que nous soyons au pouvoir, qu'on puisse marcher avec le président de la République. Déploiement de la force de la SADEC à l'est de la République démocratique du Congo. Sachez que, lors du 23e sommet de chef d'État de l'ÉAC tenu à Aroucha, en Tanzanie, la décision de la RDC tenu pas renouveler les mandats de la force régionale de l'ÉAC qui expire d'ici le 8 décembre 2023, a été enterriné. Regardez. Le 23e sommet de chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est de l'ÉAC a pris acte du refus de la RDC de renouveler les mandats de la force régionale de l'ÉAC au-delà du 8 décembre 2023. C'est l'une des décisions prises ce vendredi à Aroucha, en Tanzanie, à l'issue du 23e sommet de chef d'État de l'ÉAC. Cette décision reprise dans les communiqués finales a été prise au terme de plus de 4 heures de discussion à huis clos entre chefs d'État. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, le ministre d'État à l'intégration régionale, Antipas Mboussaniya Moussi, et le haut-réprésentant du chef de l'État, Serge Chibangou, ont dû batailler dur pour faire passer cette décision souveraine de la RDC, telle que voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tusekedi. Avec l'enterrinement de cette décision par le chef d'État, la page de la force régionale de l'ÉAC est définitivement tournée. Toutefois, le sommet a recommandé la tenue d'une réunion de chef d'État-major de l'ÉAC pour valider les plans de désengagement. Cette réunion devrait connaître la participation de responsables militaires de la SADEC, appelés à remplacer la force est-africaine. C'est un motif de satisfaction pour le gouvernement congolais, a déclaré un des représentants du chef de l'État qui estime que la décision souveraine de la RDC a été entendue. Par ailleurs, le sommet de Harusha a aussi pris acte de l'adhésion de la Somalie à l'Est. Au cours de ce sommet, le président du Burundi a cédé les bâtons de commandement à son homologue Salvakir, 2024. Et puis, cette dénonciation du Parti du Peuple pour les progrès dit Congo qui a vu les noms de ces partis sur la liste du ministère de l'Intérieur publiée dans les journals officiels mais attribuée à un autre président, José Ntoumba Kadima, alors que l'initiateur dit parti est fait professeur en Zita d'Inzita et le parti est dirigé actuellement par le président David Mbambi. Regardez. Parti du Peuple pour les progrès du Congo, parti cher à feu, professeur Ntoumba Kadima dénonce son exclusion de la liste des partis politiques et sa mise à l'écart de la course au scrutin de 2023. Pourtant, créé depuis 1980 et apparaissant au journal officiel dans différents scrutins depuis 2006, le Parti du Peuple pour le progrès est étonné de voir le nom du parti apparaître sous la liste du ministère de l'Intérieur publié au journal officiel mais avec comme président M. José Ntoumba Kadima que cette formation politique ne reconnaît pas alors que depuis la disparition de l'initiateur Stéphane Dittadinzita en 2022, le Parti du Peuple pour le progrès est dirigé par David Mbabinzita comme président A.I. et Suzanne Pemba comme vice-présidente. Une tricherie qu'il dénonce car jusque-là le congrès n'a pas encore eu lieu. Cossonner cette malhonnêteté s'est crachée sous la mémoire de l'initiateur du parti Stéphane Dittadinzi Takiyaku qui s'est beaucoup sacrifié pour hisser très haut le drapeau de son Parti du Peuple pour le progrès du Congo un parti qui a des lancrages sur tous les points de la RDC et connu à travers le monde suite à son carnet d'adresses. Ainsi, le Parti du Peuple pour le progrès du Congo qui s'insurge contre cette usurpation appelle que justice soit faite. Campagne électorale en République démocratique dit Congo l'entrepreneur Mathieu Takizala qui déclare suivre de près les discours de tout un chacun dit attendre des programmes qui visent à rélever le monde des entreprises en RDC Suivez, il est au micro de Brinondzinga. En cette période de campagne électorale Mathieu Takizala déclare attendre des différents programmes des candidats c'est qu'ils envisagent pour le monde des entreprises. Moi je suis en train de regarder le programme des uns et des autres et je veux savoir auprès des candidats en commençant par celui qui préside aujourd'hui le président de ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il envisage pour le monde de l'entreprise comment on doit faire parce que nous avons le chômage de masse nous avons des entreprises d'acte démocratique du Congo qui bat le chien et aussi un autre problématique les grandes entreprises d'acte démocratique du Congo qu'on appelle le portefeuille il fallait qu'ils travaillent avec nous parce que trois quarts des entreprises que nous présidons nous n'ont pas de carnet de commandes donc le climat des affaires aussi c'est le carnet de commandes le travail qui seront domiciliés dans les entreprises aujourd'hui les entreprises nous n'ont pas de carnet de commandes nous sommes dans une période inflationniste la consommation est à avoir de problème nous n'ont pas de chiffre d'affaires trois quarts des entreprises qui sont aujourd'hui à la démocratique du Congo d'où l'importance de ce qu'on appelle les coûts de pouce étatiques ça veut dire en commençant par ce qu'on appelle des subventions et le marché public pour permettre aux grandes entreprises de la démocratie du Congo ou les entreprises PME et TPO moi je suis à la tête d'une plateforme des entrepreneurs congolais de la diaspora qu'on appelle des filles RDC les femmes et des hommes qui vivent à l'étranger mais qui ont décidé de créer des boîtes avec la démocratie du Congo vous savez nous n'avons pas un guichet un Congolais qui est à Londres quand il retourne à Kinshasa pour créer l'entreprise beaucoup ont eu aussi par exemple des nationalités étrangères automatiquement il n'y a pas un guichet or par contre en Inde la diaspora indienne qui entreprenne dans le monde lorsqu'ils décident de retourner dans leur pays il y a des guichets qui les accompagnent pour avancer or nous à part la diaspora politique qui sont domiciliés autour des interfaces politiques qu'on appelle les partis politiques mais nous la diaspora économique entre autres moi je suis avec vous 5 ans je suis la diaspora économique est-ce que nous sommes consultés est-ce que l'état qu'on appelle la démocratie du Congo lorsqu'un entrepreneur de la diaspora amène des choses est-ce qu'il a une subvention ? est-ce qu'il y a des exonérations ? c'est ça le problème c'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui nous puissions quand même pallier le vrai problème qu'est-ce qu'on appelle d'abord le climat d'affaires le climat d'affaires c'est tout ça un jeune qui commence à une démocratie du Congo est-ce qu'il peut avoir l'accès à un bureau au niveau du centre-ville le problématique de l'énergie le problématique de la logistique donc c'est tous ces éléments-là qui sont aujourd'hui en déficit dans le territoire pour que nous puissions quand même pallier et parler le vrai problème de le climat des affaires le climat des affaires c'est pas uniquement qu'il faut aussi que les candidats présidents de la République il ne suffit pas de séduire l'électeur qui nous sommes citoyens il faut aussi séduire les hommes d'entreprise il faut que nous qui sommes en train de sacrifier pour que ce pays puisse avoir un centre que nous puissions quand même avoir les éclairages c'est pas normal que tous les appels d'offres qui tombent et les entreprises de la diaspora nous sont presque ce qu'on appelle le parent pauvre du système collectif à la découverte des vertus des feuilles des maniocs appelées en lingala pondou ces derniers sont beaucoup consommées à Kinshasa les feuilles des maniocs encore et nutritionnistes interrogées dans ces reportages sont bonnes pour le fonctionnement du système immunitaire regardez le feuille de maniocs appelée pondou en lingala est un légume très apprécié et dérivé sous diverses préparations en fonction des régions d'Afrique le pondou est beaucoup consommé dans le ménage comme dans les restaurants il est accessible à toutes les bourses et disponible dans tout le marché consommé avec le foufou la chiquang ou les riz beaucoup préparé le feuille des maniocs qu'on appelle pondou dans notre langue maternelle et pour moi j'aime vraiment beaucoup manger du pondou et chaque semaine sur le week-end je prépare du pondou pour moi le pondou a beaucoup de vitamines et beaucoup de vertus et ça contribue vraiment à la santé et j'ai aussi habitué mes enfants à manger du pondou même si je ne suis pas là et ils savent déjà que chaque samedi on ne prépare du pondou et comme je suis à la maison et je dis je veux décider que je fasse le marché moi-même le feuille des maniocs contient plusieurs vertus pour la santé humaine comme l'explique cette nutritionniste c'est vraiment important la vitamine A c'est vraiment bon pour la vision ça nous aide pour avoir une vision normale maintenir une vision normale et la vitamine A aussi vraiment c'est bien pour le fonctionnement de notre système immunitaire la vitamine A également est importante pour la croissance donc la vitamine A beaucoup de valeur la vitamine C est aussi et aussi là dans les pondous la vitamine C favorise même l'absorption de fer parce que dans les pondous il y a le fer le fer litte contre l'anémie alors que le fer qui est dans les légumes s'absorbe bien s'il est accompagné de la vitamine C et dans les mêmes pondous il y a la vitamine C et si le mode de cuisson est bien fait et bien respecté nous allons bénéficier des valeurs contenues dans les pondous les feuilles de manioc sont vendues dans tout le petit marché et coins de rue dans plusieurs quartiers de la capitale la femme battante Nancy Ileka surnommée l'oreille de l'oukonga numéro 863 à la députation nationale appris par ce samedi 25 de novembre 2023 aux obsèques des mamans Faïda Nono Mbambi épouse militaire des fées Marc Manata la levée du corps a élu à l'hôpital du cinquantenaire où l'éthique gagnant de l'oukonga Nancy Ileka a assisté du début à la fin de ces cérémonies La candidate députée nationale de la circonscription électorale de la l'oukonga au numéro 863 Nancy Ileka appelait affectueusement l'oreille de l'oukonga est allée s'incliner ses jours devant la députée mortelle de mamma Faïda Nono Mbambi épouse militaire des fées colonel Marc Manata c'était à la mort de l'hôpital du cinquantenaire Le ticket gagnant de l'oukonga Nancy Ileka cette femme battante a pris part à tous les rites finéraires organisés en hommage à l'illustre disparu une façon pour elle de compatir et assister la famille de l'une de membres de sa fondation au cours de ses obsèques plusieurs proches de la défunte ont eu à témoigner de valeurs qu'incarnait mamma Faïda Nono Mbambi mamma Moko atikala kosoanateen atikala kobungateen soki ofikidina ye ofaniknamutu sokiyena dikambupana ye akopo sayo conseil d'engue sengue les autres salabis se passipo atikibi sonengue parce que par la soin du corps les salabis on a suivi le dépôt des jarbes de fleurs puis la prière en faveur des orphelines et orphelins laissés par cette dernière la mme déclare keseleketeen abriditeo C'est désormais au cimetière des nécropoles C'est les bambous Qu'il va désormais reposer Pour l'éternité Maman Faïda Dieu a donné Dieu a repris Que son âme repose en paix Décès d'Albertine Kapinga à Kinshasa Une femme originaire du territoire de Médie Au Kassaï oriental Qui a rendu l'âme A l'âge de 98 ans C'est à 98 ans Que Albertine Kapinga Bilinga quitte la terre des hommes Née en 1925 Cette non-ingénaire est originaire De Benagelica Dans le territoire de Mnabi District de Tchilingue au Kassa oriental Elle est née de l'union entre Pius et Bangui-Helen Qui a engendré 7 enfants Dont 5 filles et 2 garçons Femme commerçante Albertine Kapinga a eu 3 enfants Dont 1 ayant déjà quitté La terre des hommes 16 petits-fils Et 48 arrière-petits-fils Albertine Kapinga Passe l'arme à gauche Après avoir combattu Les bons combats Dieu a donné Dieu a repris Que son âme repose en paix Parlons sport à présent Face des groupes de la Ligue des champions De la CAF Après la défaite du tout-puissant Mazembet Et Lou Bumbashi Face à Pyramide FC d'Egypte 0 contre 1 Les coachs Lamin Ndjaï promet De travailler dur Pour atteindre l'objectif Que les clubs S'est assignés Suivez son extrait C'est sûr que c'est pas le résultat qu'on espérait Mais quand on fait autant de fautes techniques Dans un match À la limite Le résultat est normal Parce qu'on n'a pas joué notre jeu On n'a pas été dangereux Parce qu'au milieu On a été inexistant Voilà Donc le milieu Qui devait faire la liaison Entre la défense et l'attaque N'a pas D'habitude C'est notre point fort Mais malheureusement Aujourd'hui Ils sont passés à côté De leur match On continue à travailler Tout simplement Il faut continuer à travailler Il n'y a pas 50 000 solutions Je pense que Ce qui faisait Notre point fort Depuis le début de saison Aujourd'hui Ils ont été timorés Qu'est-ce qui s'est passé En plus C'est pratiquement tous les trois Qui n'ont pas été à la hauteur De ce match-là Et dès lors C'est compliqué Après D'exister Parce qu'on n'a pas été Trop dangereux devant Et je pense que Je l'ai dit ici hier On n'était pas venu Simplement pour défendre Mais quand on fait Autant de fautes techniques On ne peut pas espérer mieux Vous savez Vous parlez d'un joueur Si les attaquants Si les milieux ne donnent pas Les ballons aux attaquants Les attaquants Ils ne peuvent rien faire Fili n'a pas eu de ballons Ni en première mi-temps Ni en début de seconde mi-temps Donc les ballons n'arrivaient pas Ils ne peuvent rien faire Il est tributaire des autres Et je pense que Ce n'est pas un problème Qui est absent là En attaque Personne n'est absent Je pense que les meilleurs attaquants Ils étaient là Mais s'ils n'ont pas eu des ballons Ils ne peuvent rien faire Et je pense que Aujourd'hui on a été en dessous De ce qu'on peut faire Ça collectivement même Ce n'est pas que j'ai indexé le milieu Mais même défensivement Il y a eu trop d'approximatifs On n'a pas été nous-mêmes Je ne sais pas On était timorés Et ça c'est Il faut réfléchir Pourquoi Pourquoi on était comme ça Merci à vous D'avoir suivi ce journal Sur Canal Congo Télévisions Nous vous souhaitons Bonne suite des programmes Au revoir